Générique Maxime sur les pistes de Termignon-Lavanoise pour une semaine de folie probablement, j'ai le plaisir de le remplacer pendant toute une semaine dans l'info et dans le face à la rédaction. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce journal du lundi 23 janvier. Pour débuter au sommaire, alerte rouge à la pollution dans toute la région. Avec un indice de 9 sur 10 en Sarthe, cette vague de pollution aux particules fines devrait perdurer jusque mardi. Nous sommes allés voir si de telles alertes modifient vos habitudes quotidiennes. Impossible de ne pas parler du premier tour des primaires socialistes. Nous avons recueilli les réactions des militants au siège de la Fédération. Nous étions évidemment aussi dans les bureaux de vote pour jauger la participation. Enfin, la sixième édition des 24 heures du Code, l'événement de l'école d'ingénieurs du Mont et de la Ruche numérique, permet de développer les programmes informatiques de demain dans la bonne humeur. Et mon invité, c'est Benoît Dufumier, directeur départemental des territoires de la Sarthe. Nous reviendrons avec lui sur cet épisode de pollution qui touche actuellement la Sarthe. C'est donc Dan Le Moisson qui vous a préparé ce journal ce soir. 9 sur 10, c'est sur l'échelle d'Air Pays de Loire. C'est la qualité de l'air aujourd'hui en Sarthe qui est qualifiée de médiocre, voire très médiocre. Cet épisode de pollution aux particules fines induit l'application de mesures réglementaires prises par arrêté préfectoral. Des recommandations sont également à suivre en théorie. Mais qu'en est-il en pratique ? Notre journaliste Mathias Hubert est allé à votre rencontre pour le savoir. Vous adaptez votre conduite ou pas du tout ? Je l'adapte tous les jours. Je pense que je ne fais pas partie de ceux qui polluent. On conseille de conduire plus souplement. Est-ce que vous le faites ? J'essaie de conduire le plus souplement possible. Là sur l'autoroute, on doit rouler 20 km heure en dessous. Maintenant ? Oui. Ça dépend où ? Sur toutes les portions où il y a deux fois deux voies. D'accord. Même dans notre géant ici ? Oui, même sur la rocade ou le périphérique. D'accord. Bon ben, on va faire ça. Ça marche. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en alerte pollution ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas entendu parler ? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'on est en alerte sur les particules fines, la pollution aujourd'hui en Sarthe ? Non, pas du tout. Vous n'étiez pas au courant ? Ah non. On recommande de conduire plus souplement sa voiture ? D'accord, très bien, mais je n'étais pas informée. Vous conduisez comment vous d'habitude ? Pas toujours souple. Du coup, vous allez peut-être conduire un peu plus souplement. Oui, on va essayer, oui. Bon, visiblement, il faut que les Sartois s'informent un peu plus auprès de leurs médias locaux. Restons dans le sujet avec notre invité, Benoît Dufumier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur départemental des territoires de la Sarthe. Est-ce que des épisodes de pollution aussi importants que celui qu'on vit aujourd'hui s'arrivent fréquemment, finalement ? Eh bien, finalement, c'est le premier épisode de ce type qui arrive depuis la mise en place de ce dispositif qui est un dispositif départemental prévu par un arrêté préfectoral. Alors, on nous parle de pollution à particules fines. Qu'est-ce que c'est une particule fine ? C'est plus dangereux qu'une autre ? Non, les particules fines sont celles qui, finalement, vont jusque dans les poumons lorsque vous respirez et, de fait, touchent plus rapidement et plus profondément les tissus de l'être humain. Et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? C'est parce qu'il fait froid ? Du coup, on chauffe plus, peut-être ? Oui, le chauffage est un facteur d'augmentation, mais essentiellement et majoritairement, cet épisode aux particules fines est dû à un anticyclone sur tout le nord de l'Europe, qui génère donc peu de vent et également du froid. C'est ce qui, donc, confine les particules fines proches du sol, là où nous respirons. Et est-ce que c'est possible d'empêcher ces pics de pollution ? Les empêcher lorsqu'ils arrivent ? Non, il s'agit bien évidemment de prévenir. Pour cela, des mesures sont mises en place, comme la réduction ou l'amélioration, plutôt, des chauffages des particuliers. L'État subventionne ou donne des crédits d'impôt aux particuliers pour améliorer son chauffage. Également, par exemple, en achetant des véhicules plus propres, voire des véhicules électriques. Là aussi, avec des aides de l'État qui sont possibles. Alors, parmi les recommandations qui sont préconisées, il y a de rouler moins vite, comme on l'entendait dans le micro-toutoir. Est-ce que ce genre de mesures, ça permet vraiment de diminuer la pollution le jour J ? Oui, oui, ça contribue de manière non négligeable à réduire cette pollution, ou en tout cas ne pas l'empirer. Donc, c'est efficace, puisqu'on sait que 10 milliers de 20 km heure, la vitesse, contribue fortement à la réduction des émissions de ces fameuses particules fines. Alors, la finesse de ces particules, on a dit, c'est plus dangereux. Du coup, il y a un réel risque pour notre santé, aujourd'hui, à sortir dehors, à l'exprimer ? Non, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un épisode extrêmement important. Nous ne sommes pas à Pékin, en Chine. Il s'agit d'un épisode modéré, même si la situation nécessite de passer en alerte. Ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'éviter de faire des efforts trop intensifs, qui donc amèneraient à respirer fortement et rapidement. Mais, ne pas hésiter à toujours prendre son vélo pour aller travailler. Marcher également, c'est possible, sans aucun problème. Il est conseillé et recommandé de surveiller, bien évidemment, toutes les personnes dites sensibles, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, ou les personnes qui présentent des symptômes médicaux liés à la respiration. Un mot sur les mesures qui sont préconisées dans les cas d'alerte, comme celui-ci ? Donc, au-delà de la réduction de 20 km heure de la vitesse qu'on a évoquée, il s'agit également d'interdire le brûlage des déchets, et enfin de réduire l'émission des poussières générées, par exemple, par des chantiers de travaux publics. Quelques recommandations également. Bien évidemment, je l'ai dit, éviter les efforts importants, donc respiration douce et calme, et limiter ses déplacements pour éviter d'augmenter les émissions de particules fines. Je rappelle donc que le phénomène pourrait durer demain, et on ignore encore si mercredi, ce sera toujours le cas. Voilà, demain sera indiqué pour les prévisions pour après-demain, et nous en sommes en plus. Merci beaucoup Benoît Dufumier d'être sur notre plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. 36,12 et 31,24%, ce sont les scores respectifs de Benoît Hamon et de Manuel Valls pour le premier tour des primaires de la Belle Alliance Populaire. Et dans le département, les deux qualifiés sont au coude à coude, et c'est pourtant Manuel Valls qui l'emporte avec 34,20% des suffrages. Juste derrière, Benoît Hamon réunit 34,08%. Voyons la réaction à chaud des militants à l'annonce des résultats avec Mathias Hubert. A la Fédération départementale du Parti Socialiste, c'est dans une salle clairsemée que les premières réactions des militants se font entendre. Des réactions divisées malgré les appels au rassemblement. A partir du moment où les gens ont joué les jeux de la primaire, peu importe les différentes positions qu'ils occupent, ce qui importe sur le Parti Socialiste, mais j'ai l'impression que le plus dur va commencer maintenant. On ne peut pas diriger un pays en faisant plaisir à tout le monde. Il faut donc un teigneux. Quelqu'un qui veuille faire les choses, et Valls est le seul teigneux. Pour reprendre l'expression de Manuel Valls, il y a effectivement deux gauches irréconciliables. Celle qui est vraiment à gauche, qui est celle de Benoît Hamon, et puis la gauche de Manuel Valls, si on appelle ça la gauche. Pour la députée Marietta Caramanly, soutien de Manuel Valls, le véritable enjeu est la capacité du candidat victorieux à faire face à la droite et au Front National. Les électeurs doivent choisir en fonction de, pas forcément de Benoît Hamon, mais surtout en fonction de Fillon et de Le Pen. Parce que c'est ceux-là qui seront les adversaires demain. Donc il faut sortir le candidat qui sera le mieux placé pour faire face à ces deux candidats. Le deuxième tour des primaires du Parti Socialiste aura lieu le dimanche 29 janvier. La participation, c'était un enjeu crucial évidemment pour la gauche, dans le département aussi. 12 270 sartois ont voté ce dimanche. Et il y a quelques semaines, les primaires de la droite et du centre avaient déplacé les foules. 4 200 000 personnes au premier tour en France, plus de 42 000 en Sarthe. Le PS et Europe Écologie Les Verts attendaient, eux, fébrinement de savoir s'ils pouvaient rassembler au moins 15 000 votants. De leur côté, on fait le point dans ce reportage de Laure Girard. Donc il n'a rien fait, puis il n'a rien au niveau du département. Ce dimanche, chacun avait ses raisons de se déplacer pour voter au premier tour de ses primaires de la gauche. Parce que François Fillon, moi je pense qu'il n'a pas fait grand chose. La Sarthe est un département sinistré au niveau de l'emploi depuis très très longtemps. Et donc, ça ne m'intéresse pas. J'aurais fait au moins mon doigt pour avoir le choix qui va dans le sens de mes idées. C'est important, oui, d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir pour la liste de gauche. Parmi les votants, un iconoclaste ou provocateur, c'est selon le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, qui a déclaré mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, alors que celui-ci n'est pas candidat aux primaires. Aujourd'hui, pas de commentaire sur son vote. Dans l'après-midi, l'affluence est déjà plus importante que prévu. Comme ici, à la Millesse, même si les chiffres n'atteignent pas ceux des primaires de 2011, les militants restent optimistes. Entre 11h30 et midi 30, il y a eu un rush quand même assez important. On avait que d'une quinzaine de personnes, ce qui est plutôt bien. On ne s'attendait pas forcément à une influence si importante. Le nombre de bulletins dans les urnes, un enjeu de taille pour la belle alliance populaire du PS et des écologistes. Votez bien. Un enjeu face au succès des primaires de la droite et face aux candidats de gauche qui font cavalier seul. Le PS reste le parti qui faisait la synthèse. Alors aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui est parti, Jean-Luc Mélenchon qui a toujours refusé de faire quelques primaires que ce soit. Mais ce qui peut être l'enjeu maintenant, c'est le rassemblement, c'est la synthèse. Dimanche 29 janvier, pour le deuxième tour de cette primaire, les mêmes 37 bureaux seront ouverts en Sarthe. Nous reparlerons de ces primaires juste après l'info dans le cadre de face à la rédac, puisque nous avons invité Christophe Counil, premier secrétaire du PS en Sarthe. Mais avant de refermer ce journal, on se remue les méninges avec la sixième édition des 24 heures du Code. Et 160 participants, 44 équipes, se sont affrontées dans un combat sans merci, simplement pour le plaisir d'apprendre à travailler en équipe et à développer les applications et les programmes informatiques de demain. Une compétition Bon Enfant, co-organisée par l'école d'ingénieurs du Mans et la Ruche Numérique. Ambiance sur place avec Laure Girard. En fait, le mail, il lance un thread qui appelle tout le reste. Ces étudiants parlent en langage code. Ils ont 24 heures pour réaliser un logiciel qui permettra de télécommander cette voiture grâce à un simple smartphone. Là, on est vraiment sur la compréhension du code et l'élaboration des stratégies. Ensuite, on va rendre cette voiture semi-automatique pour la troisième étape, si on a le temps à la fin, de la rendre totalement autonome pour qu'elle puisse se déplacer sur un circuit prédéfini. 44 équipes s'affrontent dans ce combat de geek. Un défi éprouvant pour les organismes dans lequel chacun développe sa stratégie pour tenir le coup. C'est de la boisson énergisante. Moi, les ice tea et tout ça, j'aime pas. Donc je bois de jour. Et puis oui, il faut se changer les idées un petit peu. Donc buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. On va faire le couchage au cas où, mais on va pas dormir en toute façon. Parce que c'est dans la nuit qu'on va battre les autres équipes, je pense. Pour gagner, il faut surtout apprendre à travailler en équipe dans un temps donné. Ces étudiants de Laval l'ont appris à leur dépens l'année dernière, lors de leur première participation. Ok, je suis dans le, c'est bon. L'année dernière, on était très mal organisés. Ça a fini un peu de façon laborieuse, mais bon, voilà. Cette année, on voit bien qu'on a progressé. Apprendre, c'est tout l'enjeu de cet événement. Ça dépend en fait, ça dépend des usages que l'utilisateur en fait. Mais apprendre en s'amusant. Beaucoup viennent pour le fun, se mesurer un petit peu aux autres, que ce soit les étudiants, que ce soit les professionnels. Il y a une petite émulation qui se met en place au fil des années entre les étudiants et les professionnels. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les uns et pour les autres. Parce que les uns et les autres apprennent de ce qu'ils voient sur les autres tables et de voir ce qui se passe au niveau des autres équipes. L'équipe gagnante partira avec quelques petits cadeaux. Rien d'exceptionnel, c'est surtout l'occasion d'ajouter une ligne à son propre CV. Et puis des 24 heures supplémentaires, il en faut évidemment, lesquelles n'ont pas été inventées, on se le demande. C'est ainsi que se termine ce journal dans un instant, c'est la météo. Puis, on vous l'a dit, face à la rédaction avec Christophe Counil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada